Bonjour, lundi matin. Qu'est-ce qu'on fait le lundi matin ? On paye beaucoup chose. Ah, 10h, les croquettes de Jack. Je suis en train de régler les factures du flyer, donc l'imprimerie, les stickers, les papiers de soie, il fallait que je fasse un petit peu le stock et tout. Et également le menuisier, parce qu'en fait il s'est trompé. Il n'a jamais reçu, ça faisait 12 jours, mon mail avec la demande de riz pour faire le virement. L'adresse mail qu'il m'avait mise sur la facture ne correspondait plus. Et je ne me souvenais plus, il m'avait donné sa petite carte de visite. Bon, bref, les choses sont rentrées dans l'ordre. Je viens de faire le virement, donc c'est cool. Je pense que d'ici trois semaines à moins, on va commencer les petits travaux. Il est 14h, c'est ça. Je fais une petite pause, parce que je sais que l'Aéric est reparti, il avait juste... Enfin, il arrivait genre à midi et quart, il reprenait à 13h. Donc c'était express, il avait une grosse journée, il était un peu blasé. Donc j'ai décidé que j'allais faire des crêpes. Je sais qu'il va être très content. Le problème, c'est que je vais tester des crêpes avec du lait végétal pour voir si c'est plus léger. De toute façon, je n'ai pas de vrai lait. Et quand je lui ai dit, en revenant des courses, que j'allais faire des crêpes avec du lait végétal, il était plus que c'est psychique. Il était là, oh, peut-être que je vais le surprendre. Voilà. Je ne connais pas, je n'ai encore jamais fait. En espérant que ça prenne aussi dans la poêle. Ah, et aussi, regardez-moi ça. Hier, Eric, à la sortie de son conseil de classe, donc vers 7h30, 8h, il est allé nous chercher une pizza. Mais, j'ai dit non, c'est hors de question, je ne mangerai pas cette pizza. Regardez. Elle est complètement carbonisée. Donc, déjà, premièrement, c'est pas bon au goût. Et en plus, c'est pas sain, quoi, de manger ça. Donc, je compte la ramener tout à l'heure quand il reviendra ce soir. Je dirai, voilà, quand on n'a pas pu la manger et voir ce qu'ils peuvent faire. Ah, et aussi, rien à voir, mais regardez, j'ai retrouvé mon petit vernis soin qui va les fortifier. Donc, ça, je vais faire ça pendant quelques semaines. Je pense que ça va faire grand bien. C'est ce soin-là pour les rendre plus durs. Bah, t'es en train de faire dodo. C'est parce que tu sais que maman va faire la crêpouille. Bon, au niveau des ingrédients, je pense que j'ai tout. J'ai même de la farine sans brumeau. Donc, moi, je vais prendre en lait végétal, la noisette. Je le trouve très bon. J'ai froid. Ah non, par contre, ça va être possible. Non, tu baisses d'un ton, là. Je vais mettre un demi-litre de lait végétal. Ok. Et je vais la laisser reposer. Évidemment, je vous ai passé l'étape des autres ingrédients, farine, beurre, etc. Et je vais les faire vraiment au dernier moment pour qu'elle soit bien chaude. Jack a un nouveau délire. Ça ne m'arrange pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est cette nouvelle obsession. Dites-moi si votre chat fait pareil. Il va chercher l'éponge et il... Voilà. Vous allez voir. Il prend l'éponge. Non, mais c'est quoi ce truc ? Il se barre avec l'éponge, en fait. Voilà. Et vous l'entendez, il est en train de la défoncer. Il vient de se passer à peu près deux heures depuis la dernière prise. J'en ai profité pour faire des photos, des visuels. De temps en temps, je fais ça. Ça fait partie de mon taf pour mettre en avant, notamment, un des articles de la box. Là, j'avais envie de mettre... Faire des photos et spoiler le bijou. Je crois que cette édition de février va faire partie de mon top 3 depuis le début des box. Il y a des choses très boudoirs. Très, très boudoirs. Vraiment. Et évidemment, elle est en commande encore jusqu'au 10, comme chaque fois. Jusqu'au 10 de chaque mois. Donc là, en l'occurrence, jusqu'au 10 février. Par contre, je crois qu'il est un petit peu trop tôt encore pour les crêpes. Il doit être 4h20. On va attendre un petit 3,25h. Bon, j'ai commencé la cuisson des crêpes. Visuellement, c'est pas la même. C'est plus foncé. J'ai goûté. C'est un peu moins gourmand quand même. Faut avouer, mais ça passe. Je pense que c'est une question d'habitude. Je les mets là sous les spots. Vous allez mieux voir. Un peu plus brun au niveau de la couleur. Ça fait presque galette. Tu peux nous dire ce que tu penses des crêpes ? Très bon. Non, mais c'est très, très bon. Je suis étonnée. C'est pas très, très bon. C'est très bon. Non, mais ça vaut le coup. Avec le lèvres, c'est très, très bon. Oui, et avec ça, c'est bon. C'est très bon. On se retrouve, c'est le lendemain matin. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes avec une marque. Donc là, moi, je suis prête. Je suis devant leur page. Pour la boxe, pour la catégorie gourmandise. Il faut qu'on voit ensemble forcément en termes de prix, en termes de poids, en termes de taille. Il y a plein de paramètres à voir. Et puis, j'aime bien aussi discuter avec, en général, les fondateurs ou bien les responsables, pour en savoir un petit peu plus. Et si ça se fait, ça serait très, très chouette. Par contre, je me suis réveillée avec une nausée. Habituellement, moi, je suis hyper... Enfin, le matin, j'ai super faim. J'adore des petits déjeuners. Et là, j'ai juste pris un petit bout de pomme pour le côté fraîcheur. Et j'ai un petit fond comme ça dans lequel j'ai rajouté des lamelles de gingembre frais. Parce que ça, ça fait du bien. Ça fait du bien quand t'es nauséeuse. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression, hier soir, d'avoir déconné. Ce qui m'embête, c'est que hier, quand Eric est rentré du taf, il me dit... Demain, donc en parlant de ce matin, on est mercredi, je n'ai pas cours. Alors que d'habitude, il est à cours le mercredi, en tout cas le matin. Et dans l'euphorie du truc, je fais pas cool. Vas-y, on va grignoter quelque part tous les deux ce midi. Mais là, je suis pas certaine. Il est 8h49, faut voir comment ça évolue. Mais ouais, je suis pas... C'est bizarre. Bon, ça arrive parfois. Enfin non, en général, ça n'arrive pas. Ça sent fort, j'adore. En parlant du gingembre, je pense que je suis la seule. Parce qu'au vu des réactions des personnes à qui j'ai voulu faire goûter autour de moi, tout le monde a détesté. Et je peux comprendre, c'est très, très particulier. Je déteste les choses confides. Moi, j'aime pas les fruits confides, les machins. J'aime pas trop de sucre, trop... Enfin, ça m'écoeure. Mais à Leclerc, vous savez, dans les rayons bions, dans les trucs où tu peux te servir, où il y a des noix, des machins, des graines, je suis tombée donc sur du gingembre confide. Qu'est-ce que c'est bon ? Enfin, on peut pas dire que c'est bon, mais qu'est-ce que moi j'apprécie ? C'est-à-dire, et là, au moins, je suis sûre que personne dans la maison va me les piquer. Même le chat, tu vois. Même le chat, il est pas fan. Voilà, c'était la petite aparté. Quelle heure est-il ? Ah, il m'appelle dans 5 minutes. Je sais pas si c'est... J'ai même pas fait gaffe. Est-ce que c'est un call vidéo ou c'est un call simple ? Bon, pas important. Je suis présentable. J'avais peur, ce sont les belles et soins, ça, extrêmement c'est... Non, 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 non. Ça doit faire 105 grammes en tout, c'est ça ? Oui, maximum. La réunion est terminée, ça s'est très bien passé. Donc, c'est quasiment certain qu'on va bosser ensemble pour une boxe. Très chouette. Je suis contente. Je vais me tenter un truc vu que ce matin, je n'étais pas tellement vraiment en capacité et puis je n'avais pas tellement le temps non plus de me faire une petite séance de 10 minutes d'elliptique. Ça peut peut-être faire du bien, ça peut relancer la machine. Oups. Je vais... J'ai arrêté. Je n'ai pas fait longtemps. J'ai fait 5 minutes. Et je me suis dit, non, ça va, c'est bon, j'ai essayé. Quoi ? Non, j'ai essayé de faire de l'elliptique pour voir si ça allait passer. Comment ? Et là, ça y est ? Je ne pense pas trop. Il faut mieux faire un petit peu, mais le faire quand même que pour faire trop, il ne s'arrêtait pour trois semaines-là. Bon, pour moi, ça va être un petit mélange de trois riz avec du saumon. C'est simple. Bon, je vous parlais ce matin. Mon jambon, ça ressemble à ça. Il est 14h, je filme chez Butte et je vais vous emmener avec moi. J'avais oublié de vous dire, parce que je vous ai parlé dans ce vlog, la pizza cramée, tout ça, tout ça. Donc, hier, j'étais dans l'optique de la ramener pour la remontrer et Eric m'a dit non, il n'a pas voulu, il m'a dit mais non, c'est une pizza cuite au feu de bois, c'est normal. Perso, j'ai déjà mangé des pizzas au feu de bois. Oui, c'est vrai que c'est plus foncé, mais à ce point-là, moi, je ne pense pas que ce soit normal. Je ne l'ai pas ramené, du coup. Mais quand même, je pense que la prochaine fois, je leur signère. Ou en tout cas, je leur demanderai est-ce que c'est normal. J'ai fait une petite photo, donc je pourrais leur montrer. Je vous ai dit ou pas ? Je file chez Butte. J'en ai marre de ces chaises de bar. Ça fait quand même au moins deux ans que je voulais changer. Je vous avais montré un modèle, pareil, que j'avais vu il y a peut-être plus d'un an, chez Butte, que je trouve très joli, qui sera magnifique. Je sais, pour le chat avec le chat, ça va être compliqué, mais sinon, je ne fais rien. Donc, déjà, voir si elles y sont encore. Et je voulais voir également deux, trois petites choses comme ça. Voilà. Il y a peut-être des nouveautés, des petites choses sympathiques. Eric voulait venir avec moi, mais il attend une livraison. Vous savez, cette fameuse livraison entre une heure et une heure, 13h30 et 16h. Donc, je lui dis, ben non, non, je vais. Ça va mieux quand même. Ça m'a fait du bien de manger. J'ai l'impression que la nausée part. Ça fait plaisir, hein. Ce sont les... Alors, qu'est-ce qu'ils nous annoncent ? Ah, solde, moins 50%. On va voir ça. Wow, attends. Attends, 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 attends. Je vois que la chaise Chloé, elle est à moins 30%. Mais moi, ce n'est pas le modèle rouge que je vois. C'est celui-ci. Mais bien sûr, celui-ci, il n'est pas soldé. C'est ça, tabouret de barre. Putain, il n'est pas soldé. 89 euros, enfin, 90 euros. Voilà. Bon, visiblement, ils n'en ont pas sorti de nouvelles parce que ça, en plexi, c'est vachement froid. Elle est en solde. Après, c'est sûr, tu vas me dire oui, le jack, au moins, c'est plus pratique. Oui, mais ce n'est pas super beau, non ? Non, c'est froid, je n'aime pas. Ça, ce n'est pas moche. Mais pour le coup, c'est trop clair. Ça, ça va salir beaucoup trop vite. Elle est jolie, cette cuisine chaude. En tout cas, l'évier. Même l'ensemble, là, c'est beau. On ne peut pas dire, c'est joli. Mais non, je n'ai pas besoin de cuisine. Je suis dégoûtée. J'ai oublié de changer la batterie et je vois que c'est en train de clignoter. J'ai encore un peu de temps, quand même, mais bon. J'ai l'impression qu'ils sont entre deux collections et qu'il y a plein de trucs qui manquent. Bon, de toute façon, je vous dis, je ne vais pas traîner vu que la caméra va s'éteindre d'une minute à l'autre. Je vais quand même voir les tapis. Parfois, ils ont des tapis très chouettes. Toujours pour le salon. Oh, il est beau celui-là, non ? Ça va être trop salissant. C'est pas possible. Oh, la douceur. La douceur. 20%, 95 euros. À celui-ci, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que les couleurs ne sont pas évidentes. Il y a en solde aussi, 15%. Donc, il passe à 76. C'est une dimension très correcte. 230. 2,30 m sur 160. Ça, dans le bureau, ça aurait été joli. Mais bon, je n'en ai pas besoin tant que ça. La douceur du tapis, c'est de la folie. Alors, ce canapé XXL, dans un grand salon, je pense que c'est quelque chose. Tu dois être tellement bien installé en plus. Je suis de retour. Comme je vous le disais, je n'avais plus de batterie. Donc, je n'ai pas pris les chaises parce que je veux encore réfléchir deux minutes. Et surtout, je n'avais pas la voiture. Enfin, je pense qu'elles sont présentées telles qu'elles. Et dans la voiture direct, ça ne sera pas plus pratique. Donc, j'ai trouvé quand même deux petites choses. Deux cadres, deux dimensions différentes. Alors, tout ce qu'il y a de plus basique, ça coûte 3 euros le cadre. Donc, 4 euros et 3 euros le cadre. C'est pour mettre dans le bureau d'Eric parce que j'ai dans l'optique de lui imprimer deux photos. Quand on était cet été au Mans et qu'il a eu l'occasion de piloter une voiture de course, j'avais fait des belles photos de lui. Et je pense que je vais en mettre deux là. Et également ça. Il y a toujours des petits éléments déco chez le buteur. Pareil, ça coûte pas cher du tout. Je dirais 3 euros. 3 euros et je compte mettre une petite illustration très mignonne à l'intérieur. Je vous montrerai le résultat parce que c'est très lourd. Enfin, c'est assez fourni. Mais je pense que ça va être joli par rapport à ce que j'ai comme idée. Voilà. Je pense que je vais me faire une infusion avec des bouts de banane tranchés, une clémentine. et je vais monter dans mon bureau, faire le montage. Et voilà, ça va être le programme de journée. C'est de voir ce qui fait vraiment beau, mais bon, il y a des priorités. Il est top le son. Ah bah oui. Il a reçu son colis. Et tu me dis que tu aurais pu venir finalement parce que tu as le trekking. Tu pouvais voir où était le transporteur. Oui. Il est hyper léger. C'est fou. C'est un casque e-sport. On n'entend rien. En fait, je sais que tu me parles, mais je serais capable de dire... D'ailleurs... D'ailleurs... C'est pour ça que tu cries quand tu parles. Hier soir... Comment ? Non, non. À minuit et demi, tu m'as saoulée. Je voulais te le dire. Parce que mon micro marchait pas. Je t'ai calé dans le lit. Mon micro marchait pas, fait que je parle en criant pour que les gens m'entendent. Et donc là, maintenant, c'est fini. Tu ne crieras plus. Non, plus jamais de ma vie. Non, il est bien. Demain, la vache, les cheveux. Bon, je descends. J'avais dit que je faisais un petit goûter. J'y vais. Oh, mais je ne t'avais pas vu, toi. Ben oui. Par contre, c'est normal. Je viens de croiser Eric aux toilettes avec le casque et la tablette. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. S'il y a un petit peu de banane, je pense. J'ai envie de me faire ça avec une tranche de fromage. C'est mieux que de manger les viennoiseries, hein. Oh, mais c'est une blague, sans déconner. Tu comptes passer ta vie avec le casque sur la tête, maintenant, ça y est, puis tu as ta blague, tu vas te balader comme ça tout le temps. Donc, moi, en fait, il va falloir que je crie pour communiquer avec toi. Ça va me saouler, je te le dis. Non, ça m'énerve, là. Non, ça m'énerve. Donc, je vous disais que je vous retrouve vendredi. Non, mais tu vois, il ne m'entend même pas, ça m'énerve. Mais ça, c'est pour le soir et tout, mais pas toute la journée, il n'y a pas de trauma. Bon, on se dit à vendredi. Merci.